Avec des pelles, des râteaux, balais, daba et autres brouettes, les membres de l'action des ouvrières de Christ AOC, des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire initient une journée nationale de salubrité. La région de Dallois n'est pas restée en marge de cette opération des ouvrières qui a touché plusieurs services dans la commune de Dallois. La mairie et ses services, le palais de la justice, la maternelle et le centre social, tout est passé au pays fin en passant par l'arrière-cour de la préfecture des régions. En initiant le nettoyage des sites, l'église entre dans la vision de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un ministère de salubrité. Donc en faisant cela, on dit aux autorités que l'église n'est pas seulement prier, mais l'église aussi est un acteur actif du développement de la Côte d'Ivoire. La propriété de notre ville est pour le témoignage chrétien. Donc je suis très heureux de l'avoir fait cet acte. On souhaite que Dieu le bénisse et qu'une prochaine fois, ce projet soit renouvelé. Représentant le préfet des régions, le sous-préfet central Basoma Meïté a lancé les travaux avant de saluer l'initiative des ouvrières de Christ. Selon la régionale, cette journée devrait permettre à l'AOC de prendre ses responsabilités et contribuer au développement en assainissant son entourage. Je suis très satisfait des dames qui prennent l'initiative d'elles-mêmes de rendre les lieux publiques propres. Je ne peux que saluer cela honneur de monsieur le préfet des régions. C'est une grande œuvre qui s'inscrit effectivement dans la droite ligne de la politique du gouvernement en matière de salubrité. Donc ce matin, je suis venu vraiment les féliciter et les encourager. À Capégué, même dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, les femmes sont actuellement en activité, en train de balayer. Nous voulons faire le ménage puisque le gouvernement nous le demande. Nous avons choisi des lieux pour aussi montrer que l'AOC adhère aux idées du gouvernement. Les responsables d'ajouter que l'église est un agent de développement qui veut jouer sa partition dans le bien-être des populations et participer à la cohésion sociale. La première du jean, cette opération, devrait s'étendre sur plusieurs services dans les années à venir. L'unité, 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 l'unité ! L'unité, 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 l'unité ! Sous-titrage ST' 501